Je suis admiratif de tous les sports en général quand ils sont pratiqués au plus haut niveau, le foot féminin en fait partie, et justement les JO sont l'occasion pour moi de permettre à des disciplines moins présentes sur le devant de la scène de pouvoir l'espace de 15 jours crever l'écran, de pouvoir faire passer des messages, que l'amour du maillot il est là, que le comportement exemplaire il est là, qu'il y a énormément de choses à mettre en avant dans tous ces sports-là, et le foot féminin pour moi bien évidemment en fait partie. Là, moi j'ai eu la chance et le privilège de participer à 4 JO, c'est une compétition quand même bien particulière, ben à part, donc il est important à un moment donné de pouvoir faire passer des messages, de transmettre un peu l'expérience, et donc c'est à ce titre-là que je suis venu un petit peu donner ma vision des choses, comment j'avais ressenti les JO, les pièges éventuellement à éviter parce que c'est une compétition qui est très très particulière, en même temps surtout leur dire que c'est juste que du bonheur, et qu'il faut en profiter, et que ça peut être un tremplin extraordinaire pour une carrière. Ne pas surjouer les jeux, ça reste ne pas s'en faire une montagne, on est là aussi pour prévenir que c'est une compète à part, mais maintenant ça reste une compète qu'on peut largement bien maîtriser, et l'essentiel même, c'est-à-dire le jeu, c'est des choses pour lesquelles on s'entraîne tous les jours et qu'on sait faire, donc rester dans le jeu, ne pas basculer dans l'enjeu, il y a des enjeux médiatiques, il y a des enjeux sportifs, il y a des enjeux émotionnels importants, rester vraiment dans le jeu, ça c'est l'essentiel et le conseil que je pouvais leur donner le plus important, et rester soi-même, je pense que c'est pas parce que c'est les jeux qu'il faut fonctionner différemment, qu'il faut adopter une autre attitude, il y a quelques règles à respecter, mais rester soi-même, ça me paraît être quelque chose d'important, et profiter au maximum de cet événement. Il faut garder en mémoire que les jeux, ça reste une compétition de sport, ça reste une compétition de foot, les adversaires seront les mêmes que d'habitude, les schémas tactiques seront les mêmes que d'habitude par rapport aux équipes qu'elles auront à jouer, donc voilà, rester, se centrer sur le jeu, sur ce qu'elles savent faire, ça paraît être quelque chose d'important, avec la préparation mentale qui en découle, peut-être quelques touches supplémentaires liées à cet environnement très déconcentrant que représente le milieu olympique, mais je crois qu'elles sont suffisamment fortes, et elles ont prouvé lors des récentes compétitions mondiales qu'elles avaient la capacité d'aller se transcender sur les gros événements, donc justement là il y a un gros événement, donc transcendez-vous.